Musique Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo des annonces de table dauphinois Aujourd'hui je suis venu vous présenter un nouveau matériel, donc c'est une pelle Je l'ai déjà fait pour une pelle de l'armée chinoise, aujourd'hui ce sera une pelle de l'armée allemande des années 70 Donc on va attaquer ça ensemble Cette pelle m'a été envoyée par mon partenaire Stock38 C'est un magasin de surplus militaires qu'on peut retrouver en Isère et sur leur site internet Stock38.fr Musique 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 Bon ben voilà le produit Donc on est sur une pelle pique de l'armée allemande des années 70 Une réplique tout du moins de Miltec Il est vraiment vraiment de très très bonne facture L'acier est très épais, le bois n'a pas bougé depuis Donc on est sur des dimensions 15 cm de largeur pour la lame 20 cm pour la longueur On est sur 62 cm dépliée et 43,5 cm pliée Après le poids, bon on n'est pas sur des outils mules Parce qu'on est sur 1,4 kg Et 100 grammes d'étui Donc l'étui c'est juste un espèce de tissu nylon, rien de bien grand Pour la liaison pivot, on a un bouton poussoir ici Voir là Il sort là Donc c'est super simple d'usage Bon faudrait graisser un peu parce qu'il verrouille un peu Mais une fois graissé il n'y aura plus aucun problème Et très très simple, donc on voit le pic là en bout Donc 3 positions Fermées à 90 degrés et à 180 degrés comme ici Mais je vous montrerai tout ça dans la partie test On a possibilité de la porter à la ceinture Mais 1,4 kg on va vite la sentir, c'est un peu comme une hache Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus C'est un beau produit Et donc voici l'étui Donc très très simple, il y a juste deux passants là On glisse la pelle dedans Et on vient refermer derrière avec la sangle qui est là On a les passes en ceinture pour glisser sa ceinture ou un ceinturon Et on a une petite pochette ici Bon pour une main c'est pas simple Pour y mettre je sais pas On peut mettre 2-3 merdouilles dedans Enfin bref La petite pochette qui va avec Donc dans un premier temps on va tester la fonction primaire de l'outil C'est à dire la fonction pelle Donc on va voir assez vite qu'il n'y a aucun problème Bon donc on pelle en mettant le pied sur la lame Ou alors en la plantant avec force dans le sol Sous-titrage ST' 501 Et on va voir assez vite Bon comme on peut le voir, je vais super vite pour pelleter, c'est vraiment efficace. Donc on va venir ici voir les différentes positions de la pelle en se servant du bouton poussoir que vous avez là, donc il va suffire d'appuyer pour passer à 90 degrés ici. Il suffira de redéverrouiller pour fermer la pelle, donc jusqu'ici très simple, sur exactement le même principe, on restera appuyer pour sortir, s'il veut bien, le pic. Voilà, une fois verrouillé, donc là on est en position pic seul, et on va pouvoir repasser en position pioche pic, donc là on a les deux. Voilà, vraiment, ça me comme bonjour. Là on peut bien voir le système de blocage. Donc dedans, c'est un espèce de système de ressort, donc là c'est le bouton, et quand on appuie, il sort. Donc on voit le système complet de blocage là, avec le profilé carré, et le ressort re-rentre le profilé carré dans son emplacement, et verrouille tout. Donc bon, il faut vraiment penser à graisser, parce que sinon vous allez être embêtés, c'est un peu, des fois ça bloque un peu. Voilà. Très bien pensé. Donc on va passer maintenant en mode pioche. Donc le mode pioche, c'est celui-ci, c'est celui où la pelle est à 90 degrés et le pic est rentré. Donc ça sert vraiment à venir frapper comme ça, pour libérer par exemple une tranchée, ou peu importe, le plus utile ce sera pour la tranchée. Donc aucun problème, on rentre vraiment hyper vite dans la terre, même les racines, vu l'épaisseur de l'acier, on n'a pas peur de rentrer dedans. Et là, on va vraiment pouvoir commencer à faire du gros travail. Bon après, on est quand même sur des pelles pliantes, donc malgré tout, on a un manche qui est relativement court, on est quand même vite embuté. Donc le pommeau, la fin arrondie, elle retient bien la main. Par contre, ce n'est pas une vraie pelle. Donc quand on va vouloir vraiment creuser plus profond et tout, ça va être long. Ça va être quand même relativement plus long. Là, on peut vite voir le trou que j'ai creusé en très peu de temps, juste avec la fonction pioche. Et maintenant, pour la dernière partie du test, on va venir se servir du pic qui est ici, pour venir casser un tas de gravats qui est juste derrière. Voilà. Il est bien sélectionné. On peut vraiment voir l'épaisseur de l'acier, c'est incroyable. Bon, en même temps, il ne fait pas 1,4 kg pour rien. Puis on va aller tester ça. Bon, pas de problème. Il y a juste la peinture qui part à une vitesse folle. Mais sinon, on peut taper, il n'y a pas de problème. On va aller tester. Bien, donc comme on peut voir le pic ici, on va le sortir. Donc là, on voit bien la peinture qui est bien bien partie. Ça fait comme des éclats, mais le pic n'a absolument rien. Bon, c'est vraiment renforcé. Là, on peut voir le renfort de métal qu'il y a. Vraiment impressionnant. Par contre, on peut voir de la rouille là-haut qui se glisse derrière, là. Donc c'est en partie pour ça que j'ai la pelle qui se bloque. Donc les deux rivets risquent de lâcher un jour. Mais bon, à mon avis, ça ne va pas lâcher tout de suite. Je parle de ces deux rivets-là. Sinon, la pelle n'a subi quasi aucun dégât, malgré quand vous avez pu voir le test juste avant. J'ai vraiment bourriné dans les cailloux. Bien, donc ce test touche à sa fin. Là, c'est un test de pelle, donc c'est quand même assez rapide. Je vous ai testé toutes les fonctions de la pelle. Donc la partie pelle, la partie pioche quand on est à 90 degrés, et la partie pique dans les parpaings, dans les cailloux que j'ai vraiment tapé fort. Que dire comme retour ? Le manche est vernis. Du coup, c'est un peu glissant. Alors bon, ça, ça risque de changer. Il suffira de le poncer un petit peu ou quoi. La pelle, c'est un petit peu déformé. Je ne sais pas si on peut voir vraiment là. Oui, on voit un peu. On arrive à voir qu'elle s'est un peu déformée. Rien de très très grave, mais voilà, il fallait le dire. La peinture part relativement vite, le coating de la pelle. Mais bon, à la base, c'est quand même du matériel militaire, même que ce soit une copie. Donc bon, il ne faut pas que ce soit non plus cher à abuser, comme ici par exemple. Sinon, voilà. Si cette pelle vous intéresse, parce que franchement, on ne fera jamais ça en bivouac. Nous, en bivouac, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment creuser un petit trou par-ci, par-là, pour déterrer des plantes, se faire un lit par terre, ou alors pour faire notre trou pour le feu. Donc pour ça, la pelle, elle sera amplement suffisante, et elle ne vous lâchera jamais, jamais, jamais. Là, il n'y a même pas une tonche sur le fer, c'est quand même impressionnant. Elle s'est déformée, c'est quand j'ai tapé dans les parpaings tout à l'heure, mais sinon, à part ça, elle ne bougera vraiment, je pense, jamais de votre vie. Donc, retour plutôt bon. Amusez-vous, essayez-la. Pour moi, le défaut, c'est le manque de graisse qu'il y a sur le pivot central, parce que du coup, c'est vraiment handicapant à chaque fois. Il y a des fois, ça vient tout seul, comme là, et il y a des fois, ça pinaille. Alors bon, c'est un petit peu embêtant. Et le manche glisse, voilà. Bon, à part ça, c'est deux problèmes qu'on peut régler tout seul en mettant de la graisse et en ponçant un peu le manche. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, le petit test de pelle. Et faites-moi des retours, comme d'habitude. Vous trouverez le lien dans la description pour Stock38. Et puis, on se revoit bientôt. Allez, ciao, bye bye ! Donc là, on est au niveau de ma voiture, dans le coffre. Et donc, la pelle, c'est le genre d'outil, dans la vie de tous les jours, sans parler bouches graves, qui vous suivra dans votre voiture. Quand on habite dans des régions comme la nôtre, avec la neige et tout, la pelle, elle vous dépannera bien dans le cas où vous vous plantez. En plus, elle ne prend vraiment pas de place. Donc, ce sera vraiment utile pour l'avoir tout le temps avec vous l'hiver, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !